L'entreprise centre de décision La société a la dénomination sociale J'ai souligné aussi dénomination sociale C'est le nom de cette nouvelle entreprise A noter qu'une information a ajouté La responsabilité des associés illimités C'est une information intéressante Je ne sais pas si vous avez une réponse à la question Les apports effectués sont présentés dans le tableau suivant Dans un tableau, on a mis le nom de l'associé L'apport et la valeur Ahmed a apporté un local La valeur de 40 000 dinars Et un espèce, des espèces sabonferrées Pour une valeur de 10 000 dinars Inès a apporté une machine Dont la valeur est inconnue La valeur inconnue a déterminé Dans le point d'interrogation, il y a X X a déterminé, c'est un inconnu Mais je ne sais pas si je vais aller en bas Vous voyez J'ai dépôt en banque Je n'ai dépôt en banque Il y a un compte bancaire dans l'entreprise La valeur inconnue est 60 000 dinars Nizar a apporté une voiture La valeur de la voiture est inconnue Mais il y a une information Le 1,5 de l'apport d'Inès Le moitié de l'apport d'Inès C'est-à-dire 1,5 X Donc, c'est le 1,5 de l'apport d'Inès La question 1 Quelle est la nature d'activité de l'entreprise ? Question 2 Quelle est la forme juridique de cette nouvelle entreprise ? Petite loi On va déterminer la valeur de l'apport d'Inès Et de l'apport d'Inès Vous m'assassent inconnue Sachant que Le capital égale 260 000 dinars Donc, c'est la valeur du capital 260 000 dinars C'est un donné Donc, question 4 On va préciser La nature du chaque apport La nature du chaque apport La dernière question On va calculer la part du chaque associé dans le capital On va commencer de répondre aux questions posées Tout en rappelant les données de l'énoncé Je commence par La nature d'activité Question 1 Donc, dans l'énoncé, je dis que L'entreprise a l'activité, la fabrication et la commercialisation des chaussures Déjà, j'ai souligné le mot fabrication La nature d'activité est industrielle C'est la question numéro 1 Question numéro 2 Quelle est la forme juridique ? On va essayer de répondre à la forme juridique La première chose à dire pour la forme juridique C'est la forme juridique On va voir le capital Les apports J'ai vendu en Khawas Ou on a j'ai besoin de l'État On va voir les Khawas Qu'est-ce que l'éternité est en situation juridique ? Donc, il y a une société de personnes. La parole est à vous. Dans la formule juridique, l'isom de la société est appelé « Chantier Chique ». Ce n'est pas l'isom d'un des associés sur l'isom de la société. En plus, il y a une parole à « La responsabilité est limitée ». Déjà, j'ai souligné cette donnée, cette information. La responsabilité des associés est limitée. Les deux informations, nous devons être éclatés sur la liste. C'est la société à responsabilité limitée. Donc, deuxième question. On va déterminer la valeur des apports de Inès et Inésar, les moments désinconnus. Donc, 1. La valeur de l'apport de Inès. La valeur de l'apport de Inès. La valeur de l'apport de Inès. C'est X. Je n'entends pas comme la formule de capital. Le capital, c'est la somme des apports. On va faire la somme des apports ou la somme des dettes. On n'a pas des dettes, donc on va faire la somme des apports. Nous avons fait la somme des apports. Nous avons acheté le local de 40 000 dinaires ou une espèce de 10 000 dinaires. Donc, le total, nous avons apport de l'apport de l'Ahmad. Égale à 50 000 dinaires. Plus l'apport de l'Inès. Donc, égale à X. Inconnus. Plus l'apport de Walid, dépôt en banque. Ça peut faire la banque. C'est une meilleure. Plus l'apport de Inès. Inconnus. Il y a un demi-X. 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 Sachant que, dans la question 3, on a la valeur du capital égale à 260 000 dinaires. Déjà, j'ai souligné cette information. Il y a un demi-X. Donc, il y a un demi-X. Le capital, donc, 260 000 dinaires. Égale. Donc, il y a 50 000 plus 60 000. Il y a un demi-X. Donc, égale à 110 000. Il y a un demi-X. Il y a un demi-X. Il y a un demi-X. Plus 0,5X, ça fait 1,5X. Donc, 260 000 moins 110. Mais 110, il y a un demi-X. Donc, je dois aller avec le signe moins. Égale à 1,5X. 260 000 dinaires. Moins 110 000 dinaires, ça fait 150 000 dinaires. Égale à 1,5X. Donc, x égale à 150 000 dinaires sur 1,5. Égale à 100 000 dinaires. Et comme ça, on a déterminé la valeur de l'apport de Inès. Donc, c'est l'apport de Inès. Donc, c'est l'apport de Inès. Reste l'apport de Nizar. L'apport de Nizar égale, ça fait donner qu'on a moitié X. C'est le moitié de l'apport de Inès. C'est-à-dire, l'apport de Nizar égale 100 000 sur 2. Parce que c'est le moitié de l'apport de Inès. Égale à 50 000 dinaires. Comme ça, on a déterminé aussi l'apport de Nizar. Égale à 50 000 dinaires. Passons maintenant vers la quatrième question. On va remplir le tableau suivant. Donc, pour préciser la nature de chaque apport. Donc, l'apport de Ahmed égale local 40 000 dinaires. La nature de cet apport, c'est en nature. Appelé apport en nature. Et on a espèce 10 000 dinaires. Donc, des femmes espèces. Cet apport appelé apport en numéraire. En numéraire. Donc, Inès. Elle a apporté une machine. La valeur de la machine, on l'a trouvée dans la question précédente. Égale à 100 000 dinaires. Qu'est-ce que l'apport n'est pas 100 000 dinaires ? Quelle est la nature de cet apport ? Appelé apport en nature. Donc, il y a un apport en numéraire. Il y a un apport en nature. Il y a un apport en nature. Dépôt en compte bancaire, 60 000 dinaires. Ou cet apport, puisque c'est de l'argent. Donc, apport en numéraire. Numéraire. Donc, passons maintenant vers le dernier apport. Nisa, voiture. La valeur de la voiture, on a trouvé 50 000 dinaires. C'est la question numéro 3. Donc, la nature de l'apport, c'est en nature. Donc, tout ce qui est espèces. Ou est la chèque, ou est la banque. Argent dans la banque. Appelé apport en numéraire. Et la voiture, ou la locale, ou la machine. Appelé apport en nature. La dernière question. On va calculer l'apport du chèque associé dans le capital. Maintenant, il existe pour le pourcentage. On a tout associé avec le capital. Donc, l'apporteur, ou l'associé, Ahmed. Son apport égale 40 plus 10. Ça fait 50 000 dinaires. Le capital égale 260 000 dinaires. Donc, je ne sais pas. Dans le capital, on fait l'apport sur le capital. Donc, on va voir 50 000 sur 260 000 dinaires. On a trouvé égal 0,1923. De la même façon, on va calculer le capital, la part de Inès. Donc, la part d'Inès, aussi. donc on va préciser juste la part en pourcentage dans le capital. Donc l'apport de Inès égale à 100 000 dinars, donc égale à 100 000 dinars, sur toujours, sous ensemble, sur l'ensemble, l'ensemble où est le capital, on va trouver 0,3846, donc on va trouver 0,3846%. Passons vers, c'est l'apport de Inès. Passons vers, l'apport de Walid égale. Je vous l'apport de Walid fait le tableau, la valeur interne, 60 000 dinars. Neuf, c'est la méthode, sous ensemble, sur l'ensemble, c'est une million sur 260 000 dinars. On va trouver une million où est le capital, où est-ce que vous avez donné la question numéro 3 ? Donc, égale, on a calculé, on a trouvé 0,23,08%, soit 23,08%. Neuf, c'est la méthode, on va calculer la part de Inès. Donc, la part de Inès, la valeur de l'apport de Inès est égale à 50 000 dinars. Divisé sur 260 000 dinars, c'est le capital, égale 0,1923, soit 19,23%. Donc, déjà, neuf, c'est l'apport de l'apport, c'est l'apport de l'apport de l'apport de l'apport de 50 000 dinars. Donc, c'est la part de chaque associé dans le capital. Donc, le pourcentage, c'est l'apport de l'apport de l'apport de l'apport, c'est l'apport de l'apport. D'exercice numéro 2, relatif au chapitre 2, tabauna, vie, des séries d'exercices opriens. Mais ça, pour la nette.